Patrick Hatchi a appelé les partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification à faire preuve d'efficacité dans la mise en œuvre des projets afin d'améliorer le bien-être des populations. Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hatchi a procédé, le vendredi 20 mai 2022, à Abidjan, à la clôture de la 15e conférence des partis, COP15, à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Appel de Patrick Hatchi Patrick Hatchi a déclaré que les priorités de la COP15 étant déterminées, la mobilisation réalisée, j'invite désormais toutes les partis, à faire preuve d'efficacité et de célérité dans la mise en œuvre des projets déjà identifiés et de ceux qui émergeront demain, afin d'améliorer de manière significative le bien-être des populations de la sous-région et par ricochet, de celles du continent et du monde entier, a déclaré Patrick Hatchi. Lire aussi COP15, Alain Donouaï à l'écoute des organisations de la société civile mais avant, le Premier ministre a rappelé les engagements communs des partis. Il s'agit notamment, de permettre aux forêts de préserver leur extraordinaire biodiversité et de délivrer tout le potentiel de leurs services écosystémiques uniques, de permettre aux milieux cultivés de mettre en œuvre une production agricole durable, bien mieux insérée dans les chaînes de valeur mondiale, pour ainsi lutter avec efficacité contre une insécurité alimentaire et nutritionnelle encore bien trop présente en Afrique, touchant plus de 280 millions de personnes en 2020, selon les dernières données de la FAO. La COP15 invite toutes les parties à faire preuve d'efficacité et de célérité dans la mise en œuvre des projets déjà identifiés et de ceux qui émergeront demain. Il s'agit également de permettre à ces zones forestières et agricoles, ainsi préservées et exploitées durablement, de jouer pleinement leur rôle social et économique inclusif, améliorer les conditions de vie des populations rurales et faire reculer massivement la pauvreté. Initiative d'Abidjan Patrick Hatchia, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, salué et remercié tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que les bailleurs de fonds, qui ont accepté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de l'initiative d'Abidjan, encore appelée, Programme Héritage d'Abidjan, en s'engageant sur un financement de plus de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. La Côte d'Ivoire a mobilisé 2,5 milliards de dollars pour la mise en œuvre de l'initiative d'Abidjan, encore appelée Programme Héritage d'Abidjan. Ce programme, tout à la fois stratégie d'action nationale pour la Côte d'Ivoire et proposition de modèles à amender et dupliquer ailleurs sur le continent et dans le monde, déploie un ensemble d'actions concrètes visant d'une part à restaurer un couvert forestier primordial pour les équilibres climatiques et productifs de nos nations, et d'autre part, à rendre les terres dégradées à nouveau productives sur les plans biologiques, agronomiques et économiques. Lire aussi lutte contre la désertification, les attentes de la Côte d'Ivoire à travers la COP15 Le Premier ministre a également, au nom du Président de la République, exprimé sa gratitude et celle de toute la Côte d'Ivoire à toutes celles et ceux qui ont contribué au succès majeur de la COP15, réunissant à son ouverture plus d'une dizaine de chefs d'État autour de l'initiative d'Abidjan. La COP15 s'est tenue du 9 au 20 mai 2022, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, autour du thème central, terre. Vie. Patrimoine, d'un monde précaire vers un avenir prospère. La COP15 s'est tenue du 10 mai 2022, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, autour du thème central, terre. Merci.